Waouh! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyangs Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'avez pas encore abonné, faites cliquer là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche de ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, si nous faisons cette vidéo, c'est pour vous dire, mes frères et soeurs, d'être prudent, d'être vigilant, parce que le diable, ou encore les démons, et même les sorciers, et les satanis sont parmi nous. Mais le problème ici, est qu'on ne peut pas les reconnaître facilement. Ils se déguisent, ils se cachent derrière une apparence de piété. Oui, ils se font passer pour de bonnes personnes, pour des personnes saines, pour des personnes saintes, comme à l'église. Or, à l'étude, c'est toute autre chose. Ils peuvent même être vos amis, vos meilleurs amis. Ils peuvent même être vos conseillers, vos bons conseillers. Or, c'est votre ennemi, ce sont vos ennemis, et ce sont les sorciers. Mais, vous ne le savez pas. Beaucoup de personnes ont traversé ces situations, où elles ont vu, où elles ont vu, qu'après tant d'années, elles ont fini par découvrir le vrai visage de leur ami, de la personne avec qui elles se trouvent. Le vrai visage de la personne, dont vous êtes en train de parler, là, ça s'appelle son état d'âme. Avant de marcher avec quelqu'un, il est vraiment impératif de savoir, est-ce que cette personne-là, c'est une sorcière ou pas. Nous vous disons ça, nous vous le disons chaque jour. C'est très important. C'est très, très, très important. C'est très important. Comment le savoir, comment le découvrir, nous allons vous le dire à la fin. Vous le dire à la fin. Rester jusqu'à la fin. Mais ici, nous allons vous dire exactement ce que le diable fait. Qu'il est caché au travers des humains, et qu'est-ce qu'il fait dans son ensemble. Je vais vous raconter une histoire. Un homme est allé voir, un jour, il était en voiture, et il est descendu de sa voiture, parce qu'il a vu sa tente. Ah ! Il était content. Il était très content comme ça, parce qu'il a vu sa tente. Il s'est dit que, en tout cas, elle était en joie, il s'est dit qu'il va voir sa tente. En tout cas, elle s'il va lui donner la joie aussi, puisqu'il y a l'automne, les deux se sont vus. Donc, franchement, ça serait une joie pour elle aussi. C'est ce qu'il s'est dit. Mais bizarrement, ce jour-là, ce jour-là, quand il est arrivé à côté des lunettes, le couture qu'il avait sur la tête, là, la carte mémorale qui se trouvait sur la tête, là, il y a quelque chose qui se produit. Qu'est-ce qui se produit exactement ? En fait, quand ça tente, là, ça lui a fait les arrêts, lui a fait les accolades, il ne sait pas comment ça s'est arrangé, mais ça met à toucher son casque. Du coup, là, 4 mémorales est tombées. Et quand cette 4 mémorale est tombée, là, lui, s'il n'avait pas, il ne s'est pas rendu compte de plus vite, il allait laisser sa 4 mémorales là-bas. Ah ! Lui-même, après, il s'est pris la question de savoir, mais, ah, ça, c'est quel signe, ça ? Ma carte mémorale est importante comme ça. Je vais voir une femme qui me tente et dit qu'il y a longtemps, on s'est vu, elle me donnait peut-être de la joie, ou je vais lui donner de la joie. Et regarde ce qui se passe. Quel est ce signe-là ? Dieu ne parle pas plusieurs moyens. Voilà, moi, il est plus simple, mais l'homme ne peut pas comprendre. Le social peut être caché, mais il y a des signes qui vont toujours montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. En fait, sa tente là, c'est une sorcière, elle-même là, elle a tenté avec plusieurs autres sorciers de sa famille de lui ôter la vie. Et lui, on lui avait révélé ça il y a longtemps. Il a cru qu'elle avait changé. Donc, il s'est approché d'elle pour voir si, après tant d'années, elle a toujours changé et que son désir de lui faire du mal, ça a disparu. C'est comme un serpent, c'est comme toi, tu vois un serpent. Tu vois un serpent, et puis, tu dis que tu n'as pas le serpent là. Le serpent venimeux, arrangé même. Et tu dis que tu as venu de mer avec le serpent là. Tu amènes ce serpent là sur ton lit. Quel effet ça va produire ? Ce sont les mêmes effets. Ce sont les mêmes effets. Je vais vous parler de quelque chose. Je vais vous parler de quelque chose. Ah, mes frères et soeurs. Le diable est rusé. Il est caché. Il se déguise même en ange de lumière. Il se fait passer pour une bonne personne. Mais c'est qui à l'intérieur de lui là ? Ah ! C'est noir, c'est du sale. C'est un mauvais esprit. Lui, il a vu sa tante. Comme elle était bien habillée, il s'est dit que c'est une bonne personne. Comme elle était bien parfumée, son parfum est très bon. Il s'est dit que, oh, on peut avoir confiance en elle. Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit ça ? Ne sais-tu pas qu'aujourd'hui là, les satanistes, les sociés là, ils ont une face cachée. Et eux, ils se jouent en flics infiltrés. Quand un policier décide de s'infiltrer dans un groupe de drogués pour essayer d'attraper celui qui a la tête là, est-ce qu'il va se laisser démasquer ? C'est la même chose, notre monde là, c'est la même chose. Spirituellement parlant, le diable a demandé à tous les sociés de bien se conduire, de bien s'habiller maintenant. C'est la nouvelle stratégie. Le diable a demandé de bien s'habiller. Quand vous venez chez eux, il vous accueille bien. Bienvenue. Ah, ça va. Tu es jolie. Fais t'asseoir. Mon fils, il y a l'entend d'air. Oh, peux-je te donner à boire ? Si c'est une sorcière, refusé. Peux-je te donner à quelque chose à manger ? Si tu sais que j'ai une sorcière, il faut refuser. Il ne faut pas boire quelque chose même. Il faut éviter. Nous vous recommandons d'éviter de manger sur les gens. Il n'a pas de comment. Tant que vous ne savez pas qui cette personne-là est, évitez. Sinon, priez sur la nourriture d'abord. Dites au Seigneur, je veux que tu purifises cette nourriture. Avant de manger. On ne sait pas qui est qui. Tu as fini de manger là. Dès que tu arrives à la maison, ça ne va plus. Tu vas te poser la question, mais où j'ai mangé ? Qu'est-ce que j'ai mangé ? Et puis aujourd'hui, j'ai tant goûté. Qu'est-ce que c'était ? Mais c'est parce que tu as rencontré une sorcière, mais qui est cachée. Tu ne sais pas. Ce matin, quand je suis sorti pour faire la vidéo, le diable envoyait un de ses agents. Et cet agent-là est venu se faire passer pour quelqu'un qui est fait pitié. Ah, oh, il, ah. Mais quand je le regarde là, premier élément, il y a quelque chose qui ne va pas dans son esprit. parce que il est venu là avec précision au moment même où je devais faire le travail de Dieu. Où je devais vous parler de ce sujet important-là. Dès que vous voyez ça net, ne discutez pas trop. Ce sont les signes qui ne tombent pas la personne qui est à côté de vous là. C'est une sorcière. Elle est là pour vous distraire. Et c'est le diable qui l'envoie dans ce sens. Quelque chose, c'est qu'elle va vous dire. Si vous devez, par exemple, à l'église, allez-y. Si vous avez, par exemple, un travail important à faire, un business important. Regardez, si vous... Le diable s'attend là. Son travail, c'est de dévier les humains de la bonne voie, ou encore de la voie qui va les mener vers le bonheur. Donc, ce qu'ils vont faire là. C'est ça. La distraction. Vous allez la voir et vous allez s'arrêter comme ça. Et ils vont vous atteindre. Dès qu'ils vont voir que vous allez sortir de la maison, bien vous habiller et sortir de la boulot là, parce que vous avez un contrat important, c'est en ce moment-là qu'ils vont venir physiquement. Pour dire, ah, ça peut même être votre parent, qui que ce soit, même votre père, votre mère, tout le monde. Ah, ils vont venir comme ça physiquement. Bonjour. Ça va ? Franchement, il y a un truc important. Est-ce que tu peux m'aider ? Ah, toi, il t'est raté du temps. Mais toi, tu vas oublier ton boulot là. Tu as dit, ah, franchement, je dois aider quelqu'un qui a des difficultés. Ah, toi-même, là, tu as des problèmes. Tu dois régler ta dernière, tu as une affaire importante. Ils vont te faire oublier toi-même l'affaire qui est importante là. Et ils vont t'amener à faire, tracter les affaires. Oh, c'est la sorcellerie. Là, plus c'était de te faire dévier de ce chemin là. Est-ce que tu vois ? Est-ce que tu vois ? C'est comme une femme. Elle passait tout son temps à énerver son mari, à chercher les histoires de son mari. Son mari aussi, qui est pas seul, il ne savait pas. Il ne savait pas que sa femme qu'il avait marié là. C'est une sorcière. Elle a tout fait pour lui mettre en colère. Et justement, ce jour-là, dans ce film, il y avait l'enlèvement. Et, quand, il s'est mis en colère, devant ses colères pasteurs, ses pasteurs sont partis. Et, lui, il est resté. Et la femme, lui disait, je pense que moi, je suis bête. Je pense que moi, je ne réfléchis pas. Toi, tu vas aller au ciel et tu vas me laisser ici sur la terre. Jamais. C'est pourquoi, il a fait tout ça là. Pour te le retenir ici. Si le diable sait que, vous allez réussir, il va toujours, envoyer des gens, des personnes, pour vous distraire. Ils sont modés de vous parler de quelque chose. Et ces personnes qui seront de vous distraire là. Ça perdra tous vos amis. Tu vas voir que ton ami, à chaque fois où tu essaies d'avoir un bon projet, c'est à ce moment-là qu'il va essayer de mener les complications de vos projets. Ah, comme ça, comme si. Aujourd'hui, tu dis c'est comme ça. Après, tu dis c'est comme ceci. À cause de lui, toujours, les projets se gâtent. Mais tu ne comprends pas. C'est essentiel. Ce n'est pas écrit sur son fond, c'est que c'est essentiel. Mais tu peux le découvrir. Au travers de quoi ? Au travers des actions. Au travers des actes. Il s'habille bien. Il marche tranquillement. Mais vous ne pouvez pas savoir. Ils ont même la plus belle voiture de la planète. Mais il y a quelque chose qui ne va pas en eux. C'est qu'ils ont reçu le mauvais esprit. Le mauvais esprit. Et c'est ce mauvais esprit qui est en eux là. Qui les permet de se conduire ainsi. Et tout ce que nous sommes en train de vous dire ici là, c'est réel. Un homme a rencontré une femme. Là, maintenant, c'est pour la vie. Simplement. Il a rencontré une femme. Et cette femme-là, elle a fait semblant de l'aimer. Elle a tellement fait semblant de l'aimer que lui-même, elle était content. Parce que pour lui, elle l'aimait. Vraiment. Elle l'a tout mis en oeuvre. Vous savez ce qu'elle a fait ? C'est la même stratégie avec les sorciers. C'est la même chose. Ce n'est pas différent de ça. Voici l'exemple. Quand elle est entrée dans la vie de ce homme, elle a fait semblant comme si elle n'était pas là pour son argent. Lui. C'est comme ça. Ils font semblant. Comme si ceux pour qu'ils sont là, ce n'est pas ça. Elle a fait semblant comme si elle n'est pas là pour son argent. Quand il essaie de lui donner quelques sous, elle dit non, elle refusait. Non, 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 non. Et finalement, elle disait non, après, ceci, tu peux donner un peu de souci, je pense. Mais elle faisait tout pour ne pas refaire les soupçons. Et c'est ce qu'elle faisait. En fait, elle préparait son cours. comme elle ne lui demande pas l'argent, lui va se dire que c'est une bonne femme. Au moment où il va commencer à bien l'aimer, c'est là qu'elle va le poignarder. Ou elle va faire un faux coup et elle va fuir. Vous savez ce qu'elle a fait. Un jour, elle est venue lui mentir qu'elle est business à faire. Elle veut entreprendre, elle veut faire commerce. Et pour ce commerce, et pour ce commerce de cela, elle, elle a besoin de 2 millions. 2 millions de dollars. Hein ? Elle a besoin de 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. Comme elle n'a pas l'habitude de lui demander l'argent, lui aussi s'est dit qu'elle a vraiment besoin. il fera tout ce qu'elle soit possible pour lui donner cet argent-là. Même si c'est vous. Même si c'est vous. Mais le problème est qu'il ne savait pas l'état d'âme de la fille. Il ne savait pas que c'est une personne qui est déguisée. Vous découvrez quel est l'état d'âme de quelqu'un-là. Vous demandez à Dieu. Dieu va vous révéler. Dieu va vous montrer un songe. Vous voyez, vous allez voir ce que cette fille avance et préparer à faire. si vous avez voyé un songe ou vous voyez qu'une fille vous prendre votre voiture pour fuir qui a un problème. Ce n'est pas une bonne fille. Ne dites pas je l'aime je l'aime. Si tu l'aimes tu vas voir à la fin ce que va s'est passé. Ton mien a dit que Dieu m'avait dit. Quand Dieu te parle il ne faut pas ça comme si tu ne le sais pas. Et elle elle a exposé cette histoire de 2 millions-là à ce dernier. Maintenant nous aussi comme cette fille-là s'est bien compétée avec lui et elle ne lui a jamais rien demandé il en avait 2 millions de dollars à la banque et il lui a donné il lui a donné qu'il lui a donné l'argent là. le jour de son anniversaire le jour où elle elle faisait son anniversaire elle a profité de cette belle opportunité pour fuir le pays et aller rejoindre un homme qu'elle aime un homme qu'elle aime qui se trouve hors de ce pays elle a laissé un mot franchement je t'aime mais il y a quelqu'un que j'aime plus que toi l'argent que tu m'as donné là c'est pas pour faire du commerce c'est pour voyager avec ah il n'a pas chiché à savoir quel est l'état d'âme de la fille-là d'abord s'il avait chiché à savoir quel est l'état d'âme de la fille-là Dieu allait lui montrer un songe un songe Dieu peut lui montrer ça genre un songe où lui il voit cette fille-là avec un autre homme avec un autre et Dieu va bien lui montrer ça il peut même lui montrer une position où elle est tentée de l'embrasser où les deux sont comme des copains ça sera clair comme ça dans ton esprit ça sera clair si tu aimes la fille-là mon frère mon frère mène-toi-même tes enquêtes et découvre-ci ce que Dieu veut te montrer en songe-là c'est vrai il ne faut pas aller deux doigts vers elle comme ça pour lui dire oh toi Dieu m'a montré que j'étais vu en songe c'était comme ça elle va te dire que tu mens c'est faux tu as trop mangé la nuit c'est parce que tu étais trop rassasié que tu as vu ça elle va te mentir c'est comme ça un sorcier il ne dira jamais qu'il est sorcier et qu'il est là pour vous faire du mal il va tout simplement vous dire que c'est un bon ami il va même poser des actions de ce que vous puissiez le considérer quel que vous puissiez c'est-à-dire comprendre que il va vous faire face il va passer pour quelqu'un de bien de différent de important il peut même passer son temps à vous dire que vous êtes bon vous élevez tu vas voir il va toujours venir quand ça il va te dire ah bonjour bonjour Mathieu franchement tu sais tu es beau toi tu es vraiment beau tu es un vrai gars tu es un du gars tu sais que tu es vraiment bien de tous les amis que je vois là c'est toi qui es bon dès que vous voyez ça ou encore vous entendez ça net sachez immédiatement qu'il y a le malin qui est derrière il y a le diable qui est derrière et c'est le diable qui essaie d'attirer votre attention aujourd'hui là qui est parfait sur la terre personne et puis lui il va venir vous dire que vous êtes bon comme ça et vous parce que vous avez besoin d'affection vous avez besoin qu'on vous dise que vous êtes joli vous êtes comme ceci et vous acceptez ça facilement or il a été de creuser votre tombe c'est que vous en rendez compte c'est que vous en rendez compte les meilleurs amis toutes ces histoires là fuyez ça ne existe même pas comment ça on dit nous n'est pas fait toi tu parles de meilleurs amis comment tu vas faire voici un homme il allait en voyage il a dit à son ami tout ce qu'il allait faire là-bas son meilleur ami et il a même dit des choses à son meilleur ami sur sa venue et il a dit à son meilleur ami qu'il allait venir dans ce pays avec tout simplement une mallette remplie d'argent son ami là qui est dans son pays là est-ce que c'est ce qu'il a fait il s'est mis à comploter avec quelqu'un pour faire du mal à son meilleur ami qui arrive avec cet argent là afin que lui puisse tout simplement récupérer tout cet argent là pour faire des choses qu'il a envie de faire en tout cas il va il va il va braquer son meilleur ami est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez il va braquer son meilleur ami ah pendant ce temps là son meilleur ami il ne sait pas c'est la même façon le sorcier est le sorcier ou encore le sataniste lui spirituellement parlant il a déjà des meilleurs amis là-bas dans le monde des sorciers ou encore dans le monde des esprits il a des amis il a même des parents il a même un frère là-bas ça veut dire que vous qui êtes son frère sur la tête il ne vous considère pas vous êtes son frère physique mais spirituellement vous êtes ennemi donc si on lui demande de te tuer là il va le faire mais physiquement ils vont lui demander de se comporter bien et se faire passer pour comme quelqu'un qui t'aime et il va profiter de cette belle opportunité là pendant que tu vas l'aimer aussi tu vas penser que c'est réciproque là il va te poignader quand ce homme est venu quand ce homme est arrivé dans ce pays il a trouvé effectivement son ami à l'aéroport il était content parce que il va expliquer à son ami tout ce qui s'est passé et puis ils vont aller s'amuser un peu tout ça il avait tout prévu or son meilleur ami avait prévu le contraire et le véhicule qu'ils ont emprunté le taxi qu'ils ont emprunté depuis l'aéroport jusqu'au niveau de la route où ils se sont arrêtés là celui qui conduisait le taxi c'était qui ? c'était un sorcier c'était un de ses agents il a comploté avec ce dernier lui il a fait un complot avec ce dernier ça fait que à un moment donné de la route ils se sont arrêtés dès qu'ils se sont arrêtés son meilleur ami là il a fait sortir son âme il n'a pas que son âme il a dit de descendre descend qu'elle est descendue tombe à la mallette il dit mais que veux-tu faire avec la mallette arrête de faire des pranks il a cru que c'était une prank il ne pouvait pas croire que son meilleur ami pouvait lui faire ça non 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 il pourrait croire à tout sauf à ça ah ! il vous dit il pourrait croire à tout sauf à ça son ami dit est-ce que tu me gardes je blague ça dit en ce moment là il ne voyait plus l'ami qui l'aimait là l'ami qui l'a connu l'ami à qui il a conçu ça il ne voyait plus son esprit il ne le voyait plus comme ça il voyait plutôt une autre personne en lui quelqu'un va dire que c'était deux mots ou bien c'est quelqu'un d'autre hé ! un sorcier là dans le monde des esprits il est mauvais il a un mauvais esprit et sa sorcellerie là c'est tout en lui vous ne pouvez pas savoir ça facilement c'est pourquoi nous devons faire attention nous devons faire attention nous devons vraiment faire attention mes frères et soeurs quand son ami lui a dit de descendre effectivement il est descendu et quand il discutait comme il discutait trop son ami là ce dernier là a tiré sur son pied qu'il est tombé il a pris cette mallette et il s'est enfui avec ce conducteur de taxi quelques temps plus tard ce dernier qui est tombé là a été aperçu par des personnes une famille de blancs qui passait et quand quand les personnes a l'ont vu il s'était vraiment dépassé d'avoir du voile se tombe il lui a sauvé la vie l'occupe directement ou à l'hôpital et arrivé à l'hôpital dès que ce temps s'est rétabli il a expliqué à ce homme blanc là tout ce qui s'est passé et il a dit merci comme ce homme blanc avec des relations il a été tout de suite en contact avec les personnes de ce pays là a fait qu'on puisse l'aider à retrouver son argent ou encore sur ta mine pour qu'il paye pour qu'il paye mais ça c'est que là là il va tout faire mais il a fini par payer et c'est grave ça sera vraiment grave et finalement ils ont réussi à attraper ce dernier il n'a rien pu faire avec l'agent il n'a rien pu faire il n'a rien pu faire même avec l'agent et son ami il n'a rien réalisé même avec il a passé son temps à s'amuser pour s'amuser tu vas y tuer la vie de quelqu'un mais l'agent malakine ne profite jamais c'est ça sinon si ça profite à quelqu'un la parole de Dieu c'est la force il faut que la parole de Dieu se justifie se confirme c'est ça et finalement l'attraper on l'a mis en prison quand son ami qui est venu de le voir après cette manette il est allé le voir il nous a posé la question de sa femme pourquoi depuis tout ce temps tu me détestais et tu m'as fait croire que tu m'aimais tu penses qu'un sorcier va te dire qu'il est sorcier ou bien va te dire qu'il t'aime c'est quelque chose déjà de question là si tu lui poses la question même encore il va te mentir pour ajouter il va te confirmer que c'est un sorcier ah pourquoi moi tu mentis et as-tu porté la tête à ma vie il dit il dit non ce sont les démons ce sont les démons il dit ah ce sont les démons c'est le diable c'est le diable qui t'a poussé c'est à cause ça t'a failli me tuer franchement je pensais pas que tu pourrais me faire ça toi mon meilleur ami depuis ce jour là cet homme il est vigilant il n'a plus besoin d'amis dans sa vie il n'a plus besoin de potes il n'a pas d'amis ton meilleur ami a tenté de t'assassiner mais toi tu as dit quoi tu as tes amis encore jamais depuis ce jour là cet homme là il marche solo il marche solo et il fait attention il fait attention attention de chaque attention ah il n'a plus facilement confiance en l'homme comme ça il n'a plus facilement confiance en l'être humain parce qu'il sait que en l'homme se trouve le diable aujourd'hui et que l'homme mijeure dans son coeur toujours de mauvais plan comme son prochain et que le sorcier on ne peut pas détecter facilement son état d'âme jamais c'est pourquoi il y a des signes qui vont montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux c'est pourquoi nous sommes là pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas si vous voyez que vous êtes là avec quelqu'un toujours quand il y a des bons projets il est là il dit ce qu'il dit non on lui dit c'est comme ça on lui dit c'est comme ça on lui dit c'est comme ceci après c'est comme ça pour savoir que les sorciers ont des signes qui montrent que ce sont les sorciers qui sont là et vous vous devez faire attention vous devez faire attention vous devez faire attention le sorcier est caché le satanisme est caché la société qui se trouve dans son esprit d'apparence elle est belle mais c'est qu'à l'intérieur c'est un démon qui est là demandant à dieu de vous révéler qui elle est réellement en songe une fois que ce serait fait je vous allez vous faire vraiment attention à votre vie et vous éviterez de faire beaucoup d'erreurs j'espère que cette vidéo va vous aider si vous avez aimé cliquez si j'aime cliquez sur la cloche activée cliquez sur l'abonnée cliquez sur l'abonnée cliquez sur l'abonnée cliquez sur l'abonnée voilà une fois que c'est fait papa vous pour la prochaine vidéo parce qu'aujourd'hui vous allez travailler et faire des choses extraordinaires papa? sur et en ce que voilà avais je